Bonjour, je suis Rézi Ando, je suis fête et cérémonie chic. Je suis évén planeur, je suis organisatrice d'événements. Je suis l'artiste polyvalente que vous connaissez depuis bien longtemps. Pour ceux qui me suivent, quand j'ai débuté ma carrière très tôt. Alors, aujourd'hui c'est un jour spécial en fait. Donc, il y a 22 ans, quand j'ai rencontré mon mari, beaucoup n'auraient pas parié sur notre vie de couple. C'est une génération à l'époque qui était pourchassée par les faux mariages, par les conseils de séparation des uns et des autres. Et surtout par la méconnaissance de ce que c'est qu'une réelle vie de couple, surtout pour les couples mixtes. Alors, donc, 15 ans de mariage, 22 ans de vie, je suis très fière. Je vous le dis, je suis très très fière, je suis très heureuse de ce parcours dont je n'ai pas vu le temps passer. Et c'est tout qui est passé tellement, nous avons été dans une vie de couple où on n'a pas vu nos couleurs de peau. Parce que c'est ce qu'il faut faire en fait, à la base. Quand vous êtes dans une vie de couple, il y a l'amour. Il y a beaucoup de concessions, comme dans tous les couples en fait. Ce n'est pas des couples d'extraterrestres, il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce qu'un blanc épouse une africaine que c'est la catastrophe. Ce n'est pas parce qu'une africaine épouse un blanc que c'est la catastrophe. C'est vrai que quand je vois des vidéos où on va essayer un peu de se casser, de salir ce que c'est que l'union réelle entre deux êtres humains pleins d'amour, qui peuvent avoir des progenitures et qui sont dans une vie équilibrée, comme chaque couple, avec les hauts et les bas, qui sont obligés de faire des concessions au quotidien pour pouvoir tenir la BAC. Ça me fait sourire tout doucement parce qu'il y a des gens qui ont des idées farfelues. Et jusqu'à présent, je vous assure qu'après toutes ces années, il y a encore des gens qui pensent que je ne peux pas être de même côté que mon mari. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que le blanc, c'est le blanc. Ou alors, que ce soit aussi du côté des blancs, ils ont dit « Oh, l'africaine, c'est l'africaine ». C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont encore du mal à se dire que ces deux-là forment une équipe formidable. Envers et contre tous. Mais on n'a pas beaucoup souffert de cette discrimination. Mais on le ressent au quotidien. Et on sait très souvent que les gens sont dans les questionnements. Et vous savez que je suis assez coquette et que très souvent, quand on me voit avec mon conjoint, on a l'impression que je me dis « Oh, peut-être que ça, c'est encore une croquette de diamants qui est de passage en fait ». Donc, du coup, ça me fait rigoler très souvent parce que je me dis « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils savent de ce que c'est que l'amour ? » Je vous ai dit en début de l'année qu'on devait parler de l'amour, qu'on devait parler de tout ce qui peut permettre aux gens de pouvoir rester ensemble. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser des gens, qui peuvent pousser des êtres qui s'aiment à rester ensemble. Et il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent séparer. Tout simplement pourquoi ? Parce que quand ce n'est pas compatible une vie ensemble, on est très souvent forcé de se séparer malgré la même, même si on a un coup de fourre, même si on vit l'amour profond. Nous avons toujours tendance à croire que l'amour suffit pour pouvoir avoir une vie de couple. Sauf que parfois, par amour même, on peut se séparer. Parce que de subir, ou bien de vivre, ou le comportement de l'autre, on peut faire se séparer. Les meilleurs couples, c'est ceux qui ont compris qu'on pourrait faire des concessions et qu'on pourrait essayer de mettre chacun un peu du sien pour pouvoir faire le meilleur. Et c'est un peu le secret d'une longévité et d'une vie de couple plein d'eaux et des bas, bien entendu. Mais par contre, on ressent toujours très fort. Il y a des petits signaux qui vous permettent de vous dire que vous êtes dans un mauvais film. Vous êtes dans un mauvais couple. C'est quand les années passent, vous ne vous améliorez pas et que vous n'évoluez pas. Si vous vous rendez compte que face à votre vie de couple maritale ou alors juste amoureuse et vous vous rendez compte que vous ne devenez pas meilleur, il faut absolument changer le camp. Il faut changer, il faut stopper. On est censé évoluer, on est censé mûrir, on est censé être meilleur, on est censé se bonifier. Et la vie de couple nous pousse à pouvoir être meilleur et grand. Que ce soit financièrement, socialement, que ce soit personnellement, on doit pouvoir avoir l'équilibre possible pour pouvoir nous permettre d'être nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas l'avoir, ça veut dire que nous ne sommes pas dans la même bonne situation qu'il faut pour notre couple. Et c'est pour ça que très fort, il faut se séparer. Ne restez pas ensemble pour faire plaisir aux gens. Restez ensemble parce que vous allez trouver ensemble l'équilibre d'aller plus loin. Et je pense que c'est ça le secret de ma vie en fait de couple et de ma vie maritale parce qu'on a trouvé l'équilibre et on se comprend en demi-mot et on est tous vraiment un. On est un. Il ne faut pas s'aviser de devenir un maître, ton petit grain de sel dans ce que nous faisons comme modèle social pour nous et pour nos enfants. Donc cette solidarité et cette compréhension de la vie nous permet d'aller plus loin. On n'a pas besoin de trouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. C'est lui et moi et à présent mes enfants. Donc ceci dit, chers amis, les idées reçues des gens qui vont vous raconter des sonnettes sur les vies de couples mixtes, balayés de leur verre de la mort. Tous les couples sont des couples, que ce soit mixtes ou pas. Arrêtez de trouver des idées reçues. Soit c'est les papiers, soit c'est la richesse, soit ceci, c'est ça. Oh my God ! Oh my God ! Quand j'écoute et j'entends tous ces gens, je me dis, c'est pas possible. Ils ont l'impression qu'ils s'adressent à des gens qui n'ont rien de sérieux entre eux. Mais regardez autour de vous, vous allez voir des couples mixtes qui sont tellement heureux. C'est pas parce qu'on vous fait bonne face, non. C'est parce que ce sont des vrais couples, réels couples, qui ont trouvé l'harmonie qu'il faut entre deux êtres humains pour pouvoir fonder quelque chose de solide. Donc, 15 ans de mariage, ça s'est fait. 22 ans de vie de couple, ça s'est fait. Donc, ceci dit, j'ai cassé le cou à tous ceux qui croyaient que c'était juste des amusements, qu'on était juste en train de pouvoir s'exploiter et que peut-être lui, il voulait avoir sa petite blague et que moi, je voulais avoir mon petit blanc. Mais non, c'était pas ça. C'est juste qu'il y avait deux personnes qui ont compris qu'ils pouvaient cheminer ensemble. C'est pour ça que c'est dur. Et vraiment, merci pour ce bonheur parce que j'ai reçu des fleurs. Il sait que j'aime des fleurs. Et malgré mes occupations, je ne me prépare pour aller au restaurant. Et le renouvellement de vœux que nous avons fait déjà pour pouvoir fêter il y a quelques années déjà. Nous avons nos noces de corail. Je pense que je vais les remettre aux plus d'autres noces encore. Car c'est le moment comme ça où on se dit, oh mon Dieu, le temps est passé, mon chéri. Mais on vieillit ensemble. Et on se souvient que ça fait longtemps qu'on est ensemble aussi. Voilà. Donc, je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur. Vous mes clients, vous tous ceux que j'accompagne à travers vos mariages. Je vous bénis et je vous accorde aussi. Et je vous donne aussi cette opportunité de chance que Dieu m'a accordée pour pouvoir bien conduire le mot mariage. Voilà. Donc, en tant qu'évent-planeur, en tant qu'organisatrice d'événements, et surtout d'événements de famille, de mariage, avoir un exemple de longévité, c'est un exemple que je partage avec mes clients. Car, je les dis toujours que dans un mariage, il y a les hauts et les bas. C'est l'équilibre. C'est la compréhension. C'est le dialogue. C'est le pardon. Et c'est surtout, faire des concessions qui comptent. Car, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a le gris. Et quand il y a du gris, il faut savoir l'améliorer. Soit en blanc, soit en noir. Et s'il reste noir, et que le noir peut être embelli, surtout que le noir est légal, fais en sorte que ce noir soit la meilleure partie de ce que vous êtes en train de construire. Alors, je vous embrasse, vous vous dites à très bientôt. Et puis, soyez heureux. Je vous kiffe. Je vous love. C'était résilier en plus pour vous. Se faites et se réunissez pour vous servir. A très bientôt. Ciao, ciao.